Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de The Free Agent sur les bilans de fin de saison des différentes équipes NBA. Aujourd'hui on va s'attaquer à un gros poisson, le premier vrai gros gros marché depuis le début, les Los Angeles Lakers. Alors on va essayer de détailler un petit peu ce qui s'est passé cette saison, on va revenir sur le bon, sur le moins bon. On va s'attarder sur le moins bon puisque globalement la saison des Lakers était quand même assez compliquée sur pas mal de points. On va commencer en parlant tout d'abord de la satisfaction principale quand même pour commencer sur de bonnes choses. Pas beaucoup de satisfaction du côté des Lakers cette saison, je pense que les fans de LA seront d'accord avec moi, ça a été vraiment un cauchemar du début à la fin. Et on avait hâte que ça se termine pour passer à autre chose, mais il y a quand même un joueur qui a survolé encore une fois la saison. Le Brown James, 18ème saison NBA, le King qui continue année après année de martyriser la Ligue tout simplement. Et puis quelle saison, quelle saison individuelle pour lui qui a franchement impressionné au scoring 30 points, plus de 30 points, une première depuis 2007. Ce qui n'est pas rien, ça veut dire que depuis les caves de l'époque, le Brown n'a pas scoré autant qu'il l'a fait cette saison. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fou, surtout après 15 ans d'écart entre deux saisons. Je pense que plus personne le pensait, ou alors beaucoup moins de gens le pensaient encore capables de scorer autant, d'être aussi efficace en attaque. Et c'est surtout quelque chose qui a permis aux Lakers de tenir, puisque le scoring autour de lui était quand même assez faible. Et le Brown James a fait une saison de candidat MVP. Clairement, il n'a pas été dans la course au vu des résultats de son équipe, puisque son équipe n'a même pas été qualifiée pour le play-in. Mais voilà, 30 points, 8 rebonds, 6 passes, avec des très bons pourcentages comme on lui connaît. Et cette sensation de domination en attaque, c'est à mettre en parallèle avec la saison qu'il avait fait en 2020, selon moi, où il avait fait 10,2 passes de moyenne sur la saison. Donc il a montré l'année-là qu'il pouvait potentiellement, quand il voulait, être le meilleur passeur de la Ligue. Et cette année, il a montré que potentiellement, quand il voulait, il pouvait scorer plus de 30 points. Ce qui n'est quasiment pas le cas cette saison, à part Embiid, qui l'a fait. Il me semble que Giannis, peut-être, les a aussi. Et puis il y a le Brown. Donc voilà, le King, qui est clairement la satisfaction de la saison, se posait pas mal de questions, puisque les années passent quand même pour le Brown. Donc voilà, il a quand même pas mal de saisons dans les jambes. On se rapproche quand même de la fin et on s'attend à une chute de niveau. Mais pas du tout. Pas encore cette saison, du moins. Petit bémol quand même pour la saison de LeBron. Évidemment, c'est les résultats collectifs. Mais c'est surtout les blessures, puisque le cyborg LeBron n'est plus. On le savait depuis son arrivée au Lakers, il y a de plus en plus de blessures. Et c'est normal, il se rapproche des 40 ans. Donc il ne peut pas continuer à avoir un physique comme s'il en avait encore 30 ou 25. Donc 56 matchs joués cette saison, ça reste honnête. Surtout au niveau auquel il a performé. Mais il faudra surveiller le physique de LeBron la saison prochaine à L.A. Essayer de le conserver au maximum si l'équipe espère jouer les playoffs. Mais en même temps, on l'a vu cette saison, quand LeBron n'est pas à 100%, les Lakers ne gagnent pas. Donc c'est un risque à prendre que les Lakers n'ont pas eu le choix de prendre cette saison. Et on verra la saison prochaine, mais c'est un point important qu'il faudra garder en tête du côté de L.A. C'est comment utiliser LeBron James ? Faut-il le faire jouer 40 minutes par match, mais l'avoir que 50 matchs dans la saison ? Ou alors essayer de diminuer son temps de jeu ? Donc ça sera une question à se poser. On va enchaîner avec les déceptions. J'ai la rubrique qui s'appelle la déception. On va parler de plusieurs déceptions pour le coup. Puisqu'il y en a eu quand même pas mal du côté de Los Angeles. On va commencer par parler du Big 3 qui avait été mis en place en début de saison avec l'arrivée de Russell Westbrook. Bon, le Big 3 s'est transformé en Big 1 autour de LeBron, clairement. C'est le seul qui a fait une saison à la hauteur parmi les trois. Limite, il a fait une saison qui est plus qu'à la hauteur, plus que ce qu'on attendait de lui. Les autres, c'est l'inverse. Clairement, ils n'ont même pas fait de saison à la hauteur. Ils ont fait des saisons en dessous des attentes. Anthony Davis n'a joué que 40 matchs cette saison. C'est ça le problème principal, c'est ses absences. Et Russell Westbrook, le problème, c'est son adaptation. Pour l'instant, on ne le sent pas en osmose avec cette équipe. Et voilà, ça ne l'a clairement pas fait cette saison. LeBron tout seul, comme je l'ai dit, ça ne suffit pas à aller en play-off et même en play-in, puisque ce n'est plus le joueur de Cleveland. Malgré tout ce qu'il peut faire sur un terrain, on l'a dit, son âge, son nombre de saisons qui commencent à le toucher physiquement, s'il n'a pas d'aide et pas un supporting cast suffisant, ça ne peut pas passer. Et on va parler en premier de Russell Westbrook, pour rentrer un petit peu dans les détails. Moi, ce n'est pas celui que je condamnerais le plus parmi les déceptions. En effet, c'est sa première saison, donc il faut un temps d'adaptation. Il reste un passage quand même compliqué entre Washington et Houston. C'est quand même une fin de carrière vraiment compliquée pour Westbrook. Moi, je ne fais pas partie des haters de Westbrook, ni des fans de Westbrook. Je suis totalement objectif sur le joueur, pour le coup. Donc, je peux dire qu'en tant que fan de basket, c'est quand même dur de le voir comme ça, perdu, sans repère. Sur le parquet, en tout cas, puisqu'en dehors du parquet, il a montré qu'il avait l'air plutôt heureux du côté de Los Angeles, qui se situe en Californie, donc sa région de naissance. Il vient de là-bas. Mais c'est vrai que sur le parquet, c'est compliqué. Il n'a pas réussi à faire son trou. Il a fait une saison encore en dessous de celle qu'il avait faite à Washington, où il était quand même en triple-double. Là, les stats de Westbrook commencent vraiment à baisser. Son pourcentage au tir, voilà, 44% au tir, 29% à 3 points, 66% au lancer franc. On sait qu'il n'a jamais eu des pourcentages incroyables, notamment à 3 points. Mais Russell Westbrook, c'est un mec qui était à 85% au lancer franc au Thunder et qui diminue d'année en année. C'est assez fou comme stat. Pareil au rebond et à la passe-régression. Alors ça, ça s'explique notamment par son nombre de ballons, son nombre de tirs et son nombre d'usage rate, qui a baissé quand même par rapport à Washington, où c'était lui le meneur. Même si Bradley Bill avait beaucoup la balle en main, c'est quand même Westbrook qui avait majoritairement la balle en main et qui créait à l'origine. Là, il y a le Brown James, donc forcément, ça prend de la place. Et on a beaucoup vu Russell Westbrook zoner derrière la ligne à 3 points en attendant que l'action se passe quand il n'avait pas la balle en main. Puisqu'en fait, Russell Westbrook, quand il n'a pas la balle en main en attaque, il n'a pas d'impact. Il ne peut rien faire. Ses poses d'écran ne sont pas spécialement incroyables. Il n'a pas de catch and shoot à 3 points. Il n'a pas de tir à 3 points. Il peut backdoor à l'intérieur, mais la plupart du temps, il reste juste en couverture derrière la ligne à 3 points. Quand il n'a pas la balle en main, Westbrook, il a montré des défauts. Compliqué pour lui d'impacter à la fois dans le jeu et à la fois statistiquement. Il fait encore une saison correcte en termes de stats. On est sur du 18 points, 8 rebonds, 6 passes, quelque chose comme ça. Donc ça reste très honnête pour un joueur comme Westbrook. Mais c'est clairement en dessous de ce qu'il pouvait faire à OKC, évidemment. Autre personne dont on va parler, on va parler d'un autre joueur. On va parler d'Anthony Davis, comme ça s'est fait. Il n'y a pas si longtemps, il était comparé à Tim Duncan en sortie de Bulle à Orlando où il avait réalisé des playoffs exceptionnels. Et c'était justifié qu'on le sauce, mais pas au point de le mettre au niveau de Tim Duncan. Là, pour le coup, je n'ai jamais fait partie de ces débats-là. Mais là, voilà, on est sur deux saisons consécutives où il est blessé. On le voit plus sur le banc que sur le terrain. 40 matchs cette saison, ce n'est pas assez. Ce n'est même pas la moitié des matchs, donc ce n'est pas suffisant. Et puis, le problème, c'est qu'avant, il était blessé, mais quand il était là, il produisait. Là, sur les 40 matchs, il fait clairement une saison en dessous de ses standards. Donc, ça ne le fait pas. Ça ne le fait clairement pas pour Anthony Davis et les Lakers. Il y a même eu des rumeurs assez folles qui ont émergé pendant la saison. Alors déjà, il y a eu des rumeurs sur son retour pendant des mois et des mois. Enfin, pendant des semaines et des semaines. Je m'en balle peut-être un peu, mais on attendait à ce qu'il revienne en fin de saison. Et puis, il a peut-être forcé un retour finalement plus tôt que prévu parce qu'en fait, les Lakers en avaient besoin pour jouer le play-in. Je rappelle quand même qu'on parle du play-in. En début de saison, les bookmakers annonçaient une finale Nets-Lakers. On a une finale Warriors-Celtics. Comme quoi, il ne faut pas forcément se fier aux boules de cristal de début de saison parce que les Lakers n'ont même pas fait le play-in. Donc, et Anthony Davis en fait partie des responsables de cet échec. Il a un physique qui est exceptionnel, mais qui joue contre lui en termes de blessure. Ça n'est pas nouveau. Ça a toujours été le cas depuis le début de sa carrière, déjà à la Nouvelle-Orléans. Mais là, on peut se demander que faire d'Anthony Davis si ça reste un joueur qui joue 40 matchs par saison et qui ne retrouve pas son niveau de 2020. Donc, il y a eu des rumeurs, comme je le disais, autour de sa cote, sa valeur. Puisqu'en fait, Stephen A. Smith, alors ça vaut ce que ça vaut. Là, c'est uniquement des rumeurs et c'est de l'appréciation. Chacun en pensera ce qu'il veut. Mais apparemment, Anthony Davis n'aurait pas une valeur si haute que ça au vu de son réel niveau, notamment à cause de son physique. Donc, s'il devait y avoir un trade cet été ou dans le futur, on en parlera tout à l'heure dans l'été à venir, Anthony Davis pourrait ne pas rapporter tant que ça à LA. Dernière déception, c'est Frank Vogel. Il est obligé d'être cité, le coach, même si ça n'a pas été facile cette saison pour lui. On lui a mis Westbrook dans les pattes. Clairement, il n'a pas réussi à l'intégrer. Ce n'est pas uniquement la faute de Vogel. Mais voilà, ça a été le coach fusible de fin de saison. Le Big 3 va peut-être repartir ensemble. Frank Vogel, lui, ne sera plus là. C'est lui qui a pris pour les autres, licencié. Clairement, il a réalisé une saison insuffisante en termes de jeu du côté de LA. C'est difficile de parler des coachs de Lebron parce qu'on sait que l'implication du King est énorme, aussi bien dans le vestiaire que sur le terrain. C'est toujours dur. Mais en attendant, Frank Vogel, il y avait une légitimité après le titre en 2020 qui a disparu progressivement les deux dernières saisons. Et ne pas faire le play-in, ça a eu raison de sa tête à Los Angeles. On verra s'il pourra rebondir dans une autre franchise. C'est sûr qu'à LA, en tout cas, c'est terminé. Et ça se terminera avec un sentiment d'inachevé, peut-être, malgré un titre glané en 2020. Enfin, troisième et avant-dernière rubrique de ces bilans de fin de saison, la surprise, la bonne surprise. Pas évident aussi de faire cette chronique, je ne vais pas vous cacher. Je voulais parler de Malik Monk, comme vous avez pu le lire dans l'article, si vous l'avez lu. Pour ceux qui nous écoutent uniquement, je voulais parler de Malik Monk parce qu'il a fait une bonne saison. Après un début de carrière assez compliqué au Hornets, il s'est bien rattrapé à LA, ça lui a fait du bien. C'est un pic, peut-être un pic 10. C'est un pic entre 10 et 15, en tout cas, Malik Monk. Donc, c'est quand même un assez haut pic de draft. Peut-être 12, quelque chose dans ces eaux-là, qui avait été choisi par les Hornets. Et il avait vraiment fait une bonne saison à LA. Il avait surnagé un peu dans ses roleplayers. Mais on ne va pas parler de Malik Monk plus que ça, puisqu'il ne fait plus partie des Lakers. Il est libre. Il n'est pas re-signé pour l'instant. Il est peu probable qu'il soit re-signé, puisqu'au vu de sa saison, il va sûrement essayer de chercher un gros contrat. Alors, un gros contrat à la hauteur de ce qu'il a produit, mais un petit contrat autour de 15 millions l'année, je le vois bien. Entre 10 et 15 millions l'année, ailleurs. Donc, voilà, Malik Monk aura fait des bonnes choses. Mais la vraie surprise, qui peut rentrer un petit peu dans les satisfactions, elle s'est déroulée là il y a quelques jours. C'est la signature de Darwin Ham au poste de coach. L'ancien assisteur de Bud au Bucks, qui était déjà passé par LA de 2011 à 2013 en assistant. Nouveau head coach qui a été choisi après de longs mois d'interrogations. Enfin, un mois et demi, je dis de longs mois, mais ça fait à peu près un mois et demi depuis la non-qualification au play-in. Les Lakers étaient en recherche de coach. Il y avait le choix Kenny Atkinson, il y avait le choix Terry Stotts notamment. C'est finalement Darwin Ham qui a été choisi. Darwin ou Darwin, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire. Voilà, que dire. C'est assez compliqué de jauger. Il va faire ses débuts au coaching en tant qu'head coach. Donc c'est intéressant que les Lakers aient fait le pari. Je ne les pensais pas forcément capables. Je pensais qu'ils allaient prendre Terry Stotts ou Kenny Atkinson. Au final, ils ont fait le choix de la nouveauté. Ça peut être le début de quelque chose de positif. En tout cas, c'est comme ça qu'on va le décrire aujourd'hui. Puisqu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir ce que ça va donner. Donc on va partir du principe que ce sera bien. Opportunité pour Darwin Ham de fou, clairement. Passer d'assistant à Milwaukee en étant champion à coach des Lakers. Ça doit mettre une certaine pression et un certain standing sur les épaules. Mais voilà, de ce qu'on sait, il a été choisi notamment par LeBron James. Qui avait privilégié ce candidat aux deux autres. Donc on va voir. On va voir, mais il y aura pas mal de questionnements cet été. Pour qu'il puisse avoir un effectif complet l'année prochaine. Puisque pour l'instant, je le rappelle. Seul LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis. Talen Horton Tucker, Kendrick Nunn en option. Il me semble qu'il y a Wayne and Gabriel, il me semble, et Austin Reeves sont les seuls joueurs sous contrat à Los Angeles. Plus de Carmelo Anthony, plus de Wayne Ellington, plus d'Evry Bradley, plus de Malik Monk, du coup. Donc il va falloir s'activer pendant l'été. Et c'est ce dont on va parler pour terminer ce bilan de fin de saison des Lakers. Beaucoup d'interrogations sur l'intersaison. Sur l'effectif, notamment. Russell Westbrook. Que faire de Russell Westbrook ? Est-ce qu'on retente une année supplémentaire avec Brody ? Moi, je ne donnerai pas d'avis, parce que ce n'est pas le but d'un bilan de fin de saison. On n'est pas sur un overview, sur un step-back spécial Lakers. Mais voilà, il faudra décider si on garde Russell Westbrook cet été ou pas. Il y a déjà des rumeurs qui commencent à fleurir sur les réseaux sociaux, comme quoi les Lakers seraient ouverts à un potentiel trade et à l'écoute. Qui voudra d'un Russell Westbrook avec un contrat comme ça ? Contre quoi ? Est-ce qu'il a encore de la valeur ? C'est un cas très compliqué. Donc, à voir si les Lakers vont conserver Brody ou pas. Westbrook, on a compris qu'il était plutôt heureux de jouer à Los Angeles. Mais c'est vrai que sur les résultats sportifs, ça ne s'est pas hyper bien passé. Et puis, dans les médias, il a été énormément critiqué. Donc, à voir s'il va supporter cette pression de Los Angeles et à voir s'il ne sera pas échangé, tout simplement. Puis, on peut parler quand même d'Anthony Davis. C'est peut-être la première fois où on peut se demander si Anthony Davis va rester à Los Angeles. Moi, je pense qu'il va rester, évidemment, parce que c'est quand même un des artisans du titre il y a encore seulement deux ans. Donc, le trader maintenant serait sûrement un aveu de faiblesse. Et la preuve que ce duo avec LeBron n'a pas marché aussi longtemps que ce qu'on aurait pu espérer. Je ne dirais pas que c'est un échec, parce qu'un titre, ce n'est jamais un échec. Mais sur le long terme, en tout cas, ça n'aurait peut-être pas donné ce qu'on espérait à Los Angeles. Et puis, il y a ce côté injury-prown, totalement apte à se blesser à n'importe quel moment, pour de longues durées, qui peut commencer à interroger du côté de Los Angeles quand on a un joueur aussi fort mais qui ne peut jamais jouer. Il y a eu le questionnement autour de Zion qui a manqué une saison la dernière saison. Et on peut se poser la même question pour Anthony Davis, surtout que lui, ça fait plusieurs années qu'il se blesse souvent. Donc, à voir ce que le management de Los Angeles va faire. Pour l'instant, seul LeBron semble être intouchable dans l'équipe. Je pourrais presque rajouter Austin Reeves, mais ça serait faire insulte à LeBron de les mettre dans le même panier. LeBron ne partira sûrement pas de Los Angeles cette saison pour aller où, pour faire quoi, pour encore un nouveau challenge. Je pense que là, il est quand même sur la fin de carrière. Donc, il n'a pas besoin, je pense, ni envie de se relancer dans un nouveau challenge. Surtout qu'il y a un nouveau coach qui arrive. Donc, il faut déjà se réadapter. Voilà. Et puis, puis signer des agents libres. On sait que les Lakers, ça attirera toujours des gens. LeBron James attirera toujours des gens. Los Angeles attirera, pas au pluriel, attirera toujours des gens. La Californie et le soleil aussi. Donc, Los Angeles attirera sûrement du monde cet été. Mais voir qui, voir pour combien de temps, pour quel contrat, dans quelles circonstances. Donc, ça va être hyper intéressant. Ils ont solutionné la question du coaching avec la signature de Ham. À voir maintenant pour les trades et pour les agents libres. Los Angeles ne pourra pas drafter puisqu'ils ont donné leur pic cette saison. C'était un haut pic en plus. C'est le 7 ou le 8. Donc, il ne sera pas à eux. Voilà. Cette saison. C'est le pic d'Anthony Davis, il me semble. Dans le trade d'Anthony Davis qui va au Pélican. Si je me trompe, vous pouvez totalement me rectifier. Ça sert aussi à ça. Puis, voilà. Voilà un peu pour le bilan des Lakers. On arrive à 20 minutes de podcast dans la moyenne. On ne va pas faire plus parce que c'est les Lakers. Désolé pour les fans de LA. Mais je pense qu'on a bien résumé ce qui s'est passé cette saison. Le marasme Lakers qui, on l'espère, va se résoudre. Puisque ça reste quand même une franchise historique. Ça reste une équipe qui fait rêver qu'on soit fan ou non. C'est une équipe qui agace aussi. Mais cette année, elle a vraiment agacé dans le mauvais sens du terme. Donc, à voir ce que Los Angeles fera pendant l'intersaison. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez aller écouter tous les autres podcasts bilan de fin de saison sur les différentes plateformes que sont Spotify et YouTube notamment. Ils sont également disponibles sur Twitter. Et les autres réseaux de The Free Agent sur le site, bien évidemment. J'ai mon compère, PH, qui a sorti un podcast sur les Blazers ce matin. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Il y aura aussi celui sur les Kings qui sortira très prochainement. Donc, voilà. C'est tout pour moi. C'est tout pour les Lakers, pour cette saison en tout cas. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis sur la saison des Angelinos. N'hésitez pas à aller lire l'article aussi qui est sorti cet après-midi. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle équipe à décrypter sur les antennes de The Free Agent. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501